Clavel Cahitare est arrivé à 8 ans en France en compagnie d'une trentaine d'autres enfants fuyant le génocide rwandais. Dans ses bagages, des atrocités à digérer et une jambe gauche qui ne se pliera plus jamais par la faute de l'explosion d'une grenade. A ce moment-là, pour continuer de regarder devant malgré tout, la piste d'athlétisme a joué un rôle majeur. En fait, le sport a été au départ pour la rééducation physique et aussi la rééducation mentale parce que c'était aussi pour me libérer de toutes ces images que j'ai pu voir au Rwanda. Parce que moi, les rêves, après 1994, je n'en avais plus. Pour moi, à cette époque-là, c'était la fin du monde. Et le sport m'a permis de rêver, de découvrir d'autres univers et de trouver des sensations que je n'avais plus. Notamment la sensation de performance. Dans la discipline reine du sprint, le désormais capitaine de l'équipe de France Handisport, naturalisé en 1998, a su se hisser au plus haut niveau mondial malgré la concurrence pas toujours loyale d'adversaires à prothèses articulées. Ses bons résultats, mais aussi sa personnalité en ont fait un élément incontournable et apprécié. Indépendamment de son histoire et de son vécu qui a été un peu plutôt dramatique, c'est quelqu'un qui, par sa pugnacité, par son engagement, c'est un exemple. Pour moi, c'est un exemple dans les milieux de l'athlétisme. Animateur sportif dans le civil, l'athlète âgé de 34 ans malgré des résultats mitigés ce dimanche, espère bien vivre encore une aventure riche et intense aux prochains Jeux paralympiques de Tokyo, reprogrammés en 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo !